J'ai coutume de dire que le terreau le plus fertile pour l'utilisation, pour la mise en valeur, pour l'exploitation des technologies de formation et de communication, ce sont les jeunes. Les jeunes ont cette opportunité, il faut communiquer avec ces jeunes, il faut leur dire les opportunités qu'il y a dedans, et ça permet d'aller à la conclusion de la question que vous avez posée. Agir sur la cybercriminalité, c'est également agir sur les jeunes, c'est sensibiliser les jeunes, et les sensibiliser dans le sens positif, leur montrer ce que les TIC ont comme richesse, offrent comme possibilité à cette jeunesse-là. À ce forum, j'indiquais tout à l'heure que les défis auxquels nous avons à faire face sont aujourd'hui des défis globaux, comme disent les anglo-saxons, c'est des défis mondiaux. Uniquement parce qu'aujourd'hui on parle de big data, on parle de l'Internet ouvert, on parle de commerce électronique qui touche tout le monde entier, on parle d'Internet dans les nuages, le cloud computing, etc. Donc une fois que vous commencez à aborder toutes ces questions, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, un pays seul, traiter complètement la question de la cybercriminalité, de la cyberdéfense. Vous êtes obligés de composer avec l'environnement autour de vous, avec vos voisins, voire même avec des pays qui sont lointains. Il faut collaborer, il faut échanger sur les bonnes pratiques, il faut mettre en place des cadres qui permettent à chacun d'entre nous d'être plus efficaces. Et c'est pour cela que moi je suis particulièrement heureux d'être ici au Sénégal, parce que j'estime que les défis sécuritaires auxquels le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont confrontés sont relativement proches. Et dans ces conditions, il est bon que nous nous concertions et que nous regardions ensemble comment nous pouvions y faire face efficacement. Donc c'est cela qui explique notre présence ici. Je suis heureux de tous les échanges que nous avons pu avoir depuis hier que nous sommes là sur ces questions. Il y a de vraies proximités de point de vue et puis une vraie efficacité ici que je dénote. Et nous repartons, nous allons repartir en ayant appris des choses que nous pouvons mettre en œuvre chez nous.